bonjour à tous et bienvenue sur starfield c'était camon on se retrouve dans ce beau rpg deuxième épisode puisque j'ai fait un premier live ce matin avec la commu et aux grandes surprises et délicieuses surprises pas de latence pas de lag on va continuer on a découvert papa le jeu la confrérie de la constellation les explorateurs on a trouvé un artefact ils nous ont rejoint ils m'ont filé un vaisseau ils m'ont laissé un robot donc on a laissé le gars qui s'appelait barrette là où on bossait au minage et on va voir ce qu'on peut faire continuer la compétence négociation vous permet de soudoyer les gens afin de les convaincre j'ai pas encore regardé les compétences justement donc le barrec était suivi par des pirates des pirates rouge la confrérie des pirates il faut se mettre en qwerty et nous revoilà on s'est enfui avec le vaisseau et on va essayer de trouver voilà j'ai fait une bêtise le représentant des pirates pour lui régler sa peau je pense attention j'ai fait un plateau j'ai fait un bruit temps de chargement ultra rapide ok ils sont devenus vigilants donc on a tiré sur la lune de crit on s'est déplacé sur la map et on a trouvé un labo et on va l'inspecter un petit peu mais je pensais pas faire de bruit tout de suite les gars ok ça c'est fait on va donc continuer à fouiner et puis go quoi eau gazeuse trois points de vie on a plus d'endu donc c'est à dire qu'on consomme moins de barres d'oxygène pendant trois minutes ouais c'est pas mal ça aussi alors je ne sais pas s'il ya des barres raccourcis pour les actions de ce qu'on consomme ou s'il faut ouvrir le menu sans arrêt ça pèse rien on vendra le verre manuel du personnel chunk fred lombard a rédigé personnellement un manuel de trois pages à attention des employés le texte suivant est un extrait de la page 2 c'est comme ce dicton le client est roi ici chez chunk s'il ya une chose à savoir c'est que l'expression le client est roi est totalement fausse pour être un bon roi il faut connaître et comprendre les sujets or nos clients ne connaissent absolument rien à nos installations culinaires de pointe ok ok on trouve des trucs d'adn on trouve des trucs de cuisine nous sommes dans le réfectoire tasse de café vendu on peut mettre le scan tournevis ça vaut pas tellement il y avait des choses et c'est vasco qui était dans le vaisseau qui me suit comme premier pnj du jeu pas mal verre épicé des verres je crois que j'ai oublié des choses ici je suis du bruit vasco arrête de faire du bruit on va se faire griller conteneur ouvert quoique on va les flinguer alors cet après-midi nous faisons ensemble deux zippes je crois que nous ne sommes plus seuls où ça vasco là ils arrivent ils arrivent ils arrivent ils arrivent ah excellent ils viennent pas tu vas perdre ok il y en a ah ok il allume comme ça ok je me suis souvenu du raccourci j'ai pu l'assommer attend mais il est où vous semblez privilégier la mort à votre propre survie on va looter âge de sauvetage ah ils sont deux aïe 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 Michael l' Truong je ne ressens pas l'air allez vous donner que c'est un truc recharge 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 faut pas se pencher euh heureusement que ce n'est pas moi heureusement que ce n'est pas toi il fut pas se pencher euh alors il se penche à l'intervenir On appuie sur... Ah ! Ah, ok. La touche zéro, en fait. Où est la barre de vie ? On va regarder un peu parce que je vois pas trop. Si, on est bien remonté, c'est bon. Bon, on les a trouvés, les pirates ! Normal, on les a tous butés ! Des munitions, un pistolet et on... Le fameux Malstrop. On va vendre tout ça. Tiens, Vasco. Capitaine, le protocole indique, je suis soulagé, que vous renonciez à tout point. Oui, oui. Oui, évidemment. On va te refiler quoi ? On va... Comparer l'objet, Vasco, retirer, échanger E. On va te refiler 1. En munitions... Je n'ai pas fait gaffe, ce que ça consomme. Un mage Strom, c'est du 6.5. Munitions. J'en ai pas des masses. Quantité, on va faire comme on disait, les PNJ, normalement, c'est une seule munition. Confirmé. Et comme ça... Mais je ne l'ai pas besoin. De toute façon, il tire en automatique. On est bien. Bon ! On n'a pas eu le temps d'explorer un peu. C'est toujours la même chose, les mêmes bricoles. Dernier épisode, on a pris le temps de looter plein de petits trucs. Conteneur de mousse. En cas de points de vie, le sandwich. Ok. Garder de notes. C'est du loot classique. Paquet de cartes. Oh, par contre ! On va juste garder le paquet. Je suis en train de me dire un truc, puisqu'on n'a pas eu le temps de comprendre que c'était la touche 0 pour les trucs de santé. On va peut-être le remettre en Azerty. On va quitter le mode scanner. Merci. On va retirer le flingue. Et j'aimerais... Je ne peux pas. Je n'ai pas accès au config. Système. Ah, c'est comme ça. Option. Allez, il faut vraiment y arriver. Voilà. Attaque, corps à corvée. C'est bon. Les souris, c'est configuré. Le pouvoir. Ah oui, il y aura ça aussi. Scanner, lampe, torche. Qu'est-ce qui nous embêtait autrement ? On va regarder comme ça. On va voir après. Retour. Conflit de commande. Ah oui, d'accord. Pouvoir rapide K. Il a changé ça. Voilà. Par défaut, tant pis. Tant pis, tant pis. On va reprendre ça plutôt. Corps à corps, touche V, lancer une grenade. Lancer une grenade, ça va plutôt être la touche 5. C'est pas ça. Voilà. Et là, le corps à corps. Punaise, mais... Voilà. Tant pis, on saura. On cherche. Et je remets en QWERTY. Désolé. Ça a bugué un petit peu. Un paquet de ramen. C'est assez lourd, mais ça vaut pas mal. Bon, les gars qui sont au sol complètement raides. On l'a looté celui-là. On continue. J'ai réussi à enlever la lampe torche avec la même touche, quand même. Un orimorphe. Quelque chose d'horrible. Ah, ça promet. On entend des trucs bizarres. C'est quoi ? Ça résume la susur session. Ok, non. Cartouche sans étui. Je prends. Un assistant Egg Muno. Je ne sais pas ce que c'est. Prix. On va donner tout ça à notre péon. Un paquet de cartes. On ne peut pas récupérer les posters, hein. Oh, ça pèse trop lourd, ça. Alter. Ok. Je pense que ce sera ça le but de la mission. Tuer une grosse bestiole. Je ne sais vraiment pas ce que c'est ce truc-là. C'est lourd. Oui, ok. T'as toutes les chambres, les réfertoires, la cafette. Là, on a quoi, carnet de notes ? On ne peut pas ouvrir ça ? Carte du bureau numérique. 195 crédits. Oh, ça intéresse aussi. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Un Grendel. Oui. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Inventaire. Chargeur de 50, on a 119 munitions. Cadence de tir 170. Portée beaucoup plus courte. Comparer les jets équipés. Bon, il est un peu moins bien le Grendel, finalement. Ok. Pâques en cap, pommes coupées. Toujours pareil. On arrive par là. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les pirates dans ce laboratoire ? Grenade, oui. On nous fait des cadeaux. Ça sent mauvais. Je regarde un peu. On n'a rien de plus. Je vous appuierai au combat. La condamne ne marche pas. Oh là, oh là là. Je suis en train de cramer. Et en effet, son jetpack, tu tires dessus, ça morfle. Alors, oui. Moi, je vais voir la santé. On apprend à maîtriser. On peut être en favori, dis donc. Ouah, alors tu gères ça comment ? D'accord. Guide de soin. Si j'appuie sur B. Non. Je l'ai mis en raccourci, je connais ma touche. Ok. Il est là. Arrête, tu l'as eu. Raté. On peut pas grimper ? Attends à l'escalier. Ah, je suis une cible trop parfaite pour lui. Antibiotique, oui. On a trouvé un scientifique. Un pirate là. Parrain, j'ai soucoué. Ils avons perdu. Non, non. Il nous attend d'en haut. Encore un scientifique crédit du lait. Je regarde vite fait. Mais tout ça, ça vaut du pognon. Je ne détecte plus aucune activité ennemie dans les environs. D'accord. Bah écoute, on va piller ce qu'on peut et tu vas me prendre tout ça en stock. Hâte de soin. Où est-ce qu'il est ? Touché. Vasco, tu surveilles. Alors, on a quoi ? Ah, il est pas mal ce pistolet. Dégâts 10. Qui me parle ? Ok, t'es pas trop méchante. Je suis désolé. Vasco. Je suis programmé pour le combat. Je sais. Puis-je vous délester ? Exactement. Pouf, inventaire. Allez. Tout. On veut tout. Ces coins d'alignée. Je ne sais même pas ce que c'est. Un pli, antibiotiques, argent. La valeur. Ok, on va durer la salle. Hop. La bobine, on va l'infiler. Boîte à crayon. Cap. Non. Cartouche sans étui. Une clé serre tube. Ouais. Un cube. Un pistolet. Un extincteur. Je vais en garder un. Extractant des molécules. Ça pèse. Voilà, on se libère du poids. C'est bon. On a piqué tout le labo, là. On garde des grenades. Et je ne sais pas pourquoi les grenades n'ont pas marché. Le Grendel, on dit qu'il était moins bien. Il peut prendre tout ce qu'il veut, lui. C'est bien. La cave à fruits. La fin du monde. Du lait. Ça par contre, c'est ce qu'on a looté sur les trilobites. Pain blanc. Paquet de cartes. Pognon. Il ne faut pas qu'il meure par contre. Ce serait cool. Paquet de ration. Pince coupante. Ah, je vais peut-être garder la pince coupante mince. Qu'est-ce qu'il y aura de lourd ? Vraiment lourd, lourd, lourd. On est rendu à 69. On a vraiment looté tout et n'importe quoi. R à 20. Ok. Vasco. Je vais retrouver la pince. Voilà, c'est bon. Merci Vasco. Bon, on a poutré des pirates. Il faut qu'on les loot aussi. On va remplir son vaisseau de boissons et de bouffe. Surtout, j'ai l'impression. Première victime. Délice de minuit. Je ne sais pas ce que tu es. Pax sushi. Des crédits, des munitions, survie de pirates. Casque. Son fusil, on s'en moque. Un microscope. Ah, c'est vrai que ça fait pas mal de fric tout ça, si on prend le temps. La glacière, du jambon. Le jeu est généreux en kit de soins. Mallette d'armes. Ouais. Il ne peut pas ouvrir. Oh, par contre, il y a un truc là. Expérimental analyse. Il y a un truc bizarre au tableau. Ok, travailler dessus. Un échantillon biologique. Tu me stresses Vasco, à marcher comme ça. Ils ont pris des trucs aliens, ils ont fait des tests ADN, d'accord. On va voir. Boîte de stockage fracassant Rattler. Il est bleu en plus, donc ça vaut le coup. Et une tenue. Ok. Boîte de stockage. Bon, il semblerait qu'on ait trouvé une arme. Pas dégueu, on va voir ça. Alors, nous, Malstrom, dégâts 4. En physique, le fracassant, il fait un dégâts à 10. Portée 20. On peut mettre le pistolet en 1. On va mettre le flingue en 2. Ok. On peut mettre la découpeuse en 3. Et le couteau est mis par défaut, on dirait. J'ai l'impression. Ah non, même pas. Très bizarre. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, le pistolet. Le fusil. Comme on est dans le bâtiment, on va plutôt prendre ça. On va voir si c'est précis. Ok, elle, c'est fait. L'ambiance est bonne avec la musique aussi. On a tout fouillé de ce côté-là. Ah oui, ça vaut le coup, c'est du pognon. Et si on veut un beau vaisseau, il va falloir looter. Bon. C'est les carnet de notes qui ne valent rien. Munitions, Grendel, non. Il y a des choses en bas. On a des indices, en tout cas. Encore un type là. Ok, le mec il a du cuivre sur lui, c'est normal. C'est bien de prendre des petits trucs, mais ça met un temps fou. Aluminium, on prend des fibres, pourquoi pas. Analgésiques, je ne sais pas encore pourquoi. Antimicrobiens, donc antibiotiques. Alors 10. Il faut redescendre du coup. Une poutine ! Tiens, pour ce confin. T'as entendu ça Vasco ? T'as entendu ça Vasco ? Bon, écoute, c'est rien. Encore un scientifique. Ok, ils m'ont repéré, mais je ne les vois pas. Il y a deux en face. Oh punaise, pour les voir c'est chaud. Il faut qu'on y aille. Allez Vasco ! Ok, je vois un ici. Rends-toi ! Ah, il s'est caché tous les deux là ! T'as eu le troisième ? La paix n'est plus une option viable. Je ne pense pas. Et tu vas où toi ? Ah, je suis désolé. Voilà, niveau 2, point de compétence obtenu ça y est. Bien joué Vasco ! On va regarder nos compétences. On ne connaît pas ça. Vaisseau, carte stellaire, compétences. Recevez un point. Chaque compétence débloque également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer. La rangée du haut représente les compétences de base. Les catégories en dessous ne viennent accéder qu'après avoir dépensé... Ah, c'est point, ok. On a le combat, le social, le physique... C'est quoi physique, furtivité ? Plus d'oxygène, donc plus d'endurance. Attaque un menu, 25% de dégâts. Ok. Il peut porter 10 kilos de plus. Euh, altéophilie, ouais ? Oui ! Ça, c'est fait. Et est-ce qu'il me reste des points ? Non, voilà. Bon. On pense à l'inventaire. La barre de vie, par contre, je vois pas trop où est la jauge. Euh... Un maelstrom, ouais. Du coup, on va tout prendre. J'avais eu un autre pirate par là. Ah oui, voilà. Lui, il s'est fait. Encore des munitions. Leur compte est bon. On va passer dans la pièce suivante. On peut aller à l'étage voir vite fait. Rien de très précieux. C'est vraiment de l'infiltration, hein. C'est quoi, notice, security ? Mais ce labo est immense, ça. Il s'est échappé. L'orimorphe s'est échappé. On ne peut plus l'arrêter. Lorsque nous avons essayé de nous synchroniser à l'interface de contrôle neuronal, il a paniqué. Il a défoncé sa cellule d'isolement comme si c'était du papier. Il a tué Michelson, Cobb et Sumatri en l'espace d'une minute. J'ignore où il se trouve à l'heure actuelle. Il s'est aventuré plus loin dans le complexe. Les gardes le poursuivent, mais je leur souhaite bien du courage. Quand la situation se sera calmée, je foncerai au centre de communication pour essayer d'appeler la cavalerie. Ici Aiden Win, xénobiologiste en chef qui se dit qu'il aurait dû devenir dentiste, comme le voulaient ses parents. Punaise, d'accord. La bête est lâchée. Et une barrette de latinium. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. D'accord. Où ça Vasco ? Casque de minage. Casque spécial. On en a déjà un, donc on récupère du matos comme ça. Il ne faut pas ouvrir, il n'y a pas de munitions. Ah, où est ton coffre ? Wow ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un calovore ! T'as bossé dessus ! Bon. C'est très rassurant. Déjà, on a du mal à tuer la petite bestiole. Ah voilà, c'était à la molette pour chercher. Une glaciaire. Burger. Oui, pas de bûle d'ange. Oui. Munitions. Allez, le jeu, soit sympa. Coffre fort. Ah oui, je veux bien, mais c'est quoi en fait ? Il doit y avoir un bug. Ah, c'est ça, le coffre fort. Ah, c'est ça, le coffre fort. Un trou de barrière de sécurité. Enfoncer alors la clé. Chaque clé n'utilisable qu'une seule fois. Ok. On peut les tourner ? Non. Est-ce que j'en ai qui rentrerait ? Alors, là, ça rentrerait. Là, non. Là, oui. Là, il y a deux trous assez proches. Ça irait pas, de toute façon. Ça, ça peut rentrer ici. Le troisième est bien pour la deuxième couche. Ok. Je comprends. Bon, on commence, on verra. Ça a pas dû être ça. Je sais pas. Ça n'est pas bon. Annuler. Attends. On peut revenir sur lui. Insérer le pass. C'est fait. C'est pas tout à fait ça. C'est chaud. Ok. Oh, punaise. Voilà. On a fini, alors, avec celui-ci. Ah, ça marche, là. Ok. Ouf. Première barrière. On continue. On va asser celui-là. Et j'espère ne pas m'être trompé, mais je pense que c'est facile au début. On insère. On insère. Des crédits. Petit poisson, venez. C'est tout. Quête optionnelle réussie. Négocier avec le capitaine de la flotte. On va essayer de trouver, mais... Punaise. Détecté par qui ? Par qui ? Accès au toit. J'espère que le robot pourra me défendre. Tu es là. Toujours des petits bricoles. On va vendre tellement d'antibiotiques. Ça marche. Une caisse scientifique. Un kit de soins. Oui. Un cœur. On pourra faire une greffe en plein combat. Oui. Arrête de faire ça, Basco. On a ablation, un minage. Sac. Ok. Ra. Pas de soins. Du nickel. Matériaux. On va regarder l'aventaire. Alors, les sacs, par contre... 34% en physique. Corrosif résiste mieux. Moins bien l'énergie. Atmosphérique 20. Moins 15% de dégâts d'énergie subi. Jetpack basique. Voilà. Ah oui, parce que c'est leur jetpack en plus. Ah, le look. Je n'ai pas fait gaffe. Excellent. Ça marche. Je vais recharger le pistolet aussi. Votre montre sonne plus rapidement. Lorsque Condéison ne peut plus vous protéger. C'est quoi le problème ? Parce que là, on est en haut. Il y a du monde en face. Non, mais c'est quoi ça ? La frontière a changé de capitaine ? On bossait avec Barrette ? Ou... Re Céline ! Ah, bah écoute ! Tu m'enverras la photo si tu veux. Je serais curieux de voir ton perso. Tu connais mon mail ? T'es qu'à mon arbre à gemelle ? Je veux bien voir. Je fais partie de Constellation. Arrêtez d'attaquer notre vaisseau ! Bof. Mais on lui ment ? C'est ça. J'ai tué Barrette. Arrêtez à vos impériences de dégager. Attaquer. Et pourquoi t'en veux à Barrette ? On n'a aucun problème avec Barrette. On veut juste ce vaisseau, la frontière. Et si c'est vous le capitaine maintenant, c'est vous qui avez un problème. Et bah on va se vanter. Ouais, c'est ça. Votre collègue Barrette vous l'a peut-être pas dit, mais... Y'a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors de Constellation. Le putain de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Oh, j'ai regardé les cales, y'a pas grand-chose. Cette demeure n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Merci Vasco. Mais ces sautes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées, et diverses espèces de fourmis. Je me ferais pas avoir par un robot que Barrette a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Persuader, on peut tenter, bof. J'espère que ça marchera pas. S'il était là, Barrette vous féliciterait d'avoir tenté cette approche. La réponse est non. On va essayer de la persuasion quand même. Vous nous priverez pas de ce putain. Vous devez faire les bons choix. Il peut s'agir de nouveau gentil. Bah par exemple, un pirate ! De toute façon, il est bon pour mourir. Ça, les explorateurs. Ouais. Vous foutez pas de moi. Je sais que ce vaisseau déborde de butin. Je viens de passer tout votre équipage. Mouais. La traduction est bizarre. Ils ont tous trépassés, voilà. Ouais. Nous devrions à présent pouvoir nous rendre au siège de Constellation sans interférence de la part de la flotte écarlate. Oui mais attends, il n'y a pas un truc horrible qui se promène ? Donc on n'est pas obligé de les attaquer. J'ai pas d'armes hein. En paix les mecs. On regarde. Foutez le camp. Vous nous avez goûté à cette poignée. Je crois pas. Après tout ça, que dalle. Ouais. Bah écoutez, on va finir de pied. Donc ça s'est bien passé. Nous serons à haut fait le négociateur. Oh, la gravité de cette lune. Extincteur. Ouais, toujours des babioles. C'est notre vaisseau qui a 827 mètres. Cherchez l'icône de votre vaisseau sur la carte et appuyez sur E une fois le curseur dessus. Carte de la surface. Alors ça c'est le vaisseau. Et si je fais E ? Non, non. Pas de voyage rapide quand même. Oh, on regardera la carte plus tard. On va juste finir d'explorer le labo scientifique. Ce serait ça notre vaisseau. Le frontière est là-bas. Ok. Distributeur d'hélium. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Alors, j'aime bien prendre le temps d'explorer et de fouiner. Si on vous revoit, vous êtes morts. Oui, oui, oui. On sera morts, on sera morts. Et vous aussi. Alors, le truc que je préférais dans Skyrim, j'aime bien comparer les deux jeux. Bon, il y avait les guildes, tout ça. Mais il y avait surtout l'exploration des grottes avec les vampires. Et c'était un gros kiff d'aller dedans. C'était des grosses bastons. Peut-être qu'on aura des corporations intéressantes, je l'espère. Des panneaux solaires. Lory mort finalement ? C'est quoi là-bas ? Inconnu. Est-ce qu'on est... Allez. Le jetpack. Si j'ai mon sac avec un jetpack, pourquoi ça ne marche pas ? Allez, il faut regarder ça. Système. Le jetpack. Option. Attention. Action principale. Change de point de vue, c'est la moulette. Yes. Mode sortif, c'est contrôle. OK. Non, on n'active pas le jetpack. Les sauts en vol. Menu transfer. Air. OK. Ce qu'on avait vu aussi avant poste. Cartes stellaires. Donc, en fait, c'est juste un saut qui est un peu plus haut. Il n'y a rien du tout, quoi. Héreux Anya. Bienvenue sur le deuxième épisode. Donc, le labo, au final, on a trouvé le capitaine des pirates tout au bout. Tous les scientifiques sont morts. On a réussi à le persuader d'arrêter de nous traquer pour le vaisseau frontière. Ce n'était qu'une légende. Sauf que dans ce labo, on a découvert qu'ils ont fait des manipulations génétiques. Ici, je regarde mes quêtes. OK. Il n'y a pas plus. Principale. Faction. Donc, en fouillant le labo, on a vu qu'il parle d'une grosse bestiole, le Lorimorphe. Et je pensais tomber dessus. Ce qui est horrible, c'est que je ne le vois pas. Ah, voilà. Il y a un truc inconnu là-bas. On va aller voir. Et tant qu'on y est... Voilà. Fer, plomb... Alcane, c'est quoi, ça ? J'ai des airs de gaz. J'ai des airs de gaz. Je crois que c'est chercher l'icône de votre vaisseau. Mais non, 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 je ne suis pas pressé. Il y a des airs de gaz. Inconnu aussi. Ah, attends. Et là, inconnu... Il y a des choses. On y va. Tu peux y arriver. Ouais... D'accord, je n'ai plus d'oxygène. Ok. Ah, excusez-moi. Voilà, ce n'est pas méchant. 500 mètres. Non. Beaucoup d'argent. Bah, on va en prendre. Analyse de faune, flore et ressource. Ressource 4 sur 8. Est-ce qu'on peut le scanner de loin ? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est bon. La fibre est scannée. Alors, mes points de vie... Ah oui, d'accord. Où est-ce que tu les vois, mes points de vie ? À droite, je ne les vois pas. Ok. Un herbivore de crit. Voilà, il y a quelque chose. Herbivore, on risque rien. Oui, il y en a plein. Ah ! Aouh, ouh, ouh, ouh ! Doucement, 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 les mecs. Et le truc inconnu... 471 mètres. Ok, j'ai compris vos points de vie. Bon, je crois qu'ils sont têtus. On va devoir les poutrer ! Je ne voulais pas. Et on obtient de l'antimicrobien. Émité de vous faire toucher. Je ne voulais pas. Et on obtient de l'antimicrobien. J'ai plus d'armes. Je vise votre centre de base. Merci pour ton aide, Lasco. Ça fait peur ! Alors, on va vers un truc. qu'on n'a même plus de munitions. Ah, mais c'est un autre bâtiment, carrément ! Oui, ce n'est pas faux. Je vois un truc rouge vers ce côté attaqué. En même temps, je n'ai pas fini mon scan. Est-ce qu'il revient à charge ? Non. On va voir juste ce que c'est comme bâtiment. C'est comme ça ! Enfuis-toi. Voilà, je taquine les bestioles et après, j'ai des ennuis. Et puis on voit rien, on voit rien. J'entends des PNJ au loin. La violence diminue fortement, espérance. Ça va. Oui ! C'est vrai que c'est du Planète Crafter en face. Voilà, on a pris ce qu'il y avait. J'ai amené des problèmes ou quoi ? J'entends quelque chose qui ne me plaît pas. Ah bah tiens, l'horiborfe est là. Ok, on a un problème. On a un problème parce que côté armes... Bon, le fracassant, il me reste quoi ? 24 missions. Allez, le Grendel, 255. Allez, on va prendre le fusil. Le Rattler n'a que 24. Le Maelstrom, non. Est-ce qu'on va attaquer cette chose ou pas ? Si on suit le jeu, il ne faudrait pas aller voir l'horiborfe. Je pense qu'il est un peu tôt. On va essayer de trouver le jeu. On va lui obéir. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc, il y a bien une suite de toute façon avec ce qu'on trouvait dans le labo. Pour rejoindre la Doge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Donc, on oublie l'horiborfe, quoi. Si je m'en vais, c'est fini. New Horizons, il m'a dit. Magrette, Andraphon, Géfus. Alors, comme j'ai une mémoire de petits poissons. Astroportez-vous jusqu'à Jenison. On ne sait même pas quelle planète c'est. Station spatiale. Scan indisponible. Et nous, on est là. Ah, il faudrait aller à l'Alpha du Centaure, ici. Oh, bah écoutez, vous savez quoi ? On reviendra s'il faut tuer la bestiole. Mais vu le peu de munitions. Allez, on y va, on va sauter. On change de système. Et bonjour à toi, Maxouf. Vu le peu de matos, je ne suis pas encore fou. On est arrivé déjà ? Ah ouais, il n'y a même pas de saut d'image. Vaisseau Frontière, ici la sécurité de l'Union Coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrits à New Atlantis. Très bien. D'abord, on va voir ça. Alors, on va passer à New Atlantis. Ok. Ah, et d'accord, destination Jameson. Capitale de l'Union Coloniale. Fondée en 2156. L'année, on a atteint Alpha du Centaure. Et c'est la planète qui s'appelle Jameson. D'accord. Donc, on va rejoindre la confrérie des Constellations, les Explorateurs. Donc, si on fait le topo depuis le début, on a trouvé dans les mines un artefact. On se réveille du coma. On tombe sur un mec qui arrive, qui dit « Salut, je suis de Constellation. Tiens, prends mon robot, prends mon vaisseau. » Et il va donner l'info. Mais les pirates me suivent. Donc, on est allé sur une lune, Crit. On a calmé quelques pirates. On en a tué d'autres. Et on a dit au chef « Tu te calmes. » Il s'est calmé. Et on a laissé les scientifiques avec leur labo de l'horreur et l'horreur. Et nous voici à la capitale pour retrouver les gens de la loge. Je pense que je l'ai bien expliqué. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ça bouge dehors. Wouah. J'ai encore remis mon casque de mineur aussi. Ça ne va pas. Inventaire. Parce que je n'ai plus que celui-là. Il faudrait que je voie avec le robot Vasco. Et si je veux, on a le vaisseau en raccourci. Sinon, j'ai la soute. On accède comme ça. Alors là, le canne, on peut... C'est notre inventaire à nous. C'est ça. Voilà. On va donner des sacs stockés. Voilà. Casque, j'en ai qu'un seul. Masse tenue, j'en ai cinq. Je regarde un peu les petites tenues. Munition, c'est la dèche. Des ressources, bah écoute, oui. Pour tout déposer, c'est quoi le plus rapide ? C'est R. Il n'est pas de l'argent, du cuivre. C'est tout ce qu'on a fourré, des fibres, du nickel, du plomb polytextile. Par contre, je vais voir si je ne retrouve pas mon casque. Du coup, est-ce que le robot ne l'aurait pas mis ? Non. Encore du mal à me retrouver là-dedans. Et on va descendre. New Atlantis, nous voilà. Je nous guide, on sait où aller, c'est parfait. Ah, il y a un flou artistique un peu, là. Alors, tu es technicien de vaisseau. Mon vaisseau doit être réparé pour mille crédits. Allez. Ah, je ne suis pas obligé ? D'accord. J'aimerais voir et modifier mes vaisseaux. Montrez-moi donc les vaisseaux que vous avez à vendre. Tiens, on va être curieux. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Le Rambler. Le Galilée. Ah oui, alors, attends. Rayon électron, canon, lance-missile. Beaucoup plus de traits en moteur. L'Achille. Le Shield est top. Allez, le Shield Breaker. Casseur de bouclier. Ok, ça marche. Pas mal aussi. Et le prix de ces trucs-là, valeur 1700, ce n'est pas si cher que ça. Où est-ce que je peux vendre ma cargaison ? L'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici. Et sinon, Jamison Mercantile est la boutique la plus proche, si vous avez besoin de fourniture générale. Ils sont juste après les contrôles de sécurité. Et si on veut recruter ? Je commencerai par viewport. C'est à gauche, quand vous arrivez sur place. Ok, bah écoute, merci. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique, si vous avez besoin de moi. Vasco, je crois que tu as mon casque, quand même. L'Installation vous attend à la loge, capitaine. Oui, oui, je sais. Le transport d'objets. Allez, montre-moi ton inventaire. Arme, munitions. C'est ce que pense Vasco. Qu'est-ce que j'ai fait de mon casque ? D'hiver. Ah non. J'ai dû le perdre en route. Il a été détruit. C'est possible aussi. Donc tout ça, c'est été technicien. Et ouf, merci pour le sub. Ah, c'est gentil à toi. Et c'est Anya qui t'offre ce petit plaisir. Merci Anya. Le technicien. Ciosque de l'orité commercial, c'est quoi ? Alors. Si je veux le vendre. Confirmé. Non, antibiotiques, oui. Cartouche sans étui, ouais. Finalement, on a été gardé. Casque gris. Ben, le v'là. Je suis équipé avec. On n'est plus mineur. J'ai vendu la combinaison. C'est quoi ça ? Renforce le courage et la terrorisation de la douleur. Oui, on verra. Déchireur, on garde. Extincteur, oui. Et ça, c'est ce qu'il y a sur nous, en fait. Quitte de soi, j'en ai plein. C'est bon, une dizaine. Maelstrom, j'en vendre un. Microscope. C'est fait pour être vendu. La musique pas trop forte aussi. Tout va bien. Pas que sushi. Petit poisson, venez. C'est quoi ça ? Alors, ces bouquins, on va les garder, on verra. J'aime en dedans que si je peux mettre ça en déco dans le vaisseau, on verra aussi. Un rattleur, je le garde. Sculpture, seringue. Je suis passé au scotch. Synapse Alpha. Pareil, c'est des buffs. Les tablettes d'urgence du docteur, on va les garder. Je pense que ça peut faire quelque chose, ça. Ça, c'est le sac qu'on a trouvé qui est rare. Ok. Ok. Et on n'a pas accès, du coup. Il vous faut quelque chose ? Non, non. C'est dans mon vaisseau. Allez, on continue. Je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union coloniale ne restera pas... Ça fait un peu dessin animé dans l'intermédiaire, là. On va vous présenter toutes les attributions le plus vite possible. Quant à toi, Bobby, tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'accueil. Mes parents ne sont pas morts. Ils ont juste pris une autre navette. Je les retrouverai à leur arrivée. Oh. Eh bien, d'accord. C'est fort possible. Nous, nous allons simplement... Elena Chalbers. Bon, on va les laisser. C'est un orphelin qui est accueilli, on dirait. Comment ça va ? Bien, merci. Bon, on n'a toujours pas de lag. Et là, je me rends compte que... Ouh. Madame. Citoyens. On va être perdus. On va monter un peu. Salut, mon gars. Nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville. Et veuillez avancer. Par là. Hôtel et shopping. Nat. On va faire quelque chose. On va essayer. Option. Affichage. On va se mettre en élevé. On va voir ce qui se passe pour vous. Si ça lag ou pas. Ouais, c'est flou. Je suis d'accord. Moi aussi. Non, c'est toujours flou. Ah, par contre. Voilà. Là, c'est ma carte graphique qui travaille. Il va falloir que je reste en intermédiaire. Voilà la limite du tech. Qui a été de l'air. Ombre de contact. Est-ce que ça vient sauvegarder, comme j'ai dit ? Il faut tester au début. Interface non. C'est affichage. Ouais, je suis en intermédiaire. Ok. Voilà. C'est moins flou. Oui, il y a un côté assez vitenant. Bureau de sécurité de l'U. C'est l'Union centrale. Si vous voulez bien m'excuser. Et là, c'est moins flou. En fait, c'est l'extérieur qui est flou. C'est assez étonnant. C'est elle qui était avec le petit gamin. Bonjour à toi, Sergent Yumi. Bonjour. Vous venez pour l'entretien, je présume. L'officier là-bas vous aidera pour ce qui concerne les primes. Ah, chasseur de primes, alors. Agent de sécurité à mi-temps. Bon, le poste est très flexible. Vous pouvez travailler quand vous êtes disponible, sans pression. On a eu des trous dans le planning ces derniers temps. Massy est en congé maternité et José est en mission à Sidonia. C'est l'effet boule de neige, en fait. Alors, on aurait besoin de quelqu'un pour combler les trous. Ça vous dit ? Ah bah, pour du pognon, pourquoi pas ? Alors, pour commencer, je dois vous demander, vous avez de l'expérience dans la sécurité ? J'ai tué quelques pirates. On va voir si ça compte. En tout cas, c'est pas rien. Vous êtes en vie, je vous rappelle. Et la résilience est une qualité recherchée chez un agent. Bien, je crois que j'ai entendu tout ce dont j'avais besoin. Votre première mission est toute simple. Rendez-vous au TAMS et adressez-vous à l'agent Platon, chez Aegis. Oh, ça fait trop d'info. Trop d'info. Il a été déposé dans une boîte aux lettres morte, et la sécurité de l'U.C. doit s'en occuper. Il vous donnera les détails. J'ai eu 250 parlé à l'agent Platon. Alors, qui est à Aegis, oui ? Aegis ? En gros, c'est le service de renseignement de l'U.C. Il aide à identifier les menaces envers New Atlantis avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Bien que nous soyons des services séparés, nous devons parfois compter l'un sur l'autre. D'où l'importance d'entretenir de bonnes relations. D'accord. Nous rendrons ce service à l'agent Platon. Et peut-être nous donnera-t-il quelques tuyaux si une de nos enquêtes piétines. A bon chat, bon rat, comme on dit. Eh bien, écoute, on ne va pas discuter. Attendez-moi si vous avez des questions. Et non, on ne va pas voler des choses ici, c'est vrai. On va faire gaffe. Un petit gars de la sécu. Le puits subit des coupures intermittentes. Le TAMS a fini de renvoyer quelqu'un, mais ça n'a rien changé. Ah, il va se consulter, moi on sort de là. Et elle, par contre... Je suis en train de faire quelque chose. Oui, oui, tu parlais à un gamin. Allez, on va retrouver le flou artistique dehors. Ah, ils ont fait ça comme ça, ok. Ah, peut-être qu'il faut quand même une carte 3000 Nvidia pour avoir des trucs de luxe. Informations sur New Atlantis, non. On va peut-être enlever notre casque quand même. Combinaisons. Ah, ça, ce n'est pas clair non plus. Voilà, je l'ai enlevé, normalement c'est bon. Voilà, c'est nous. Ah oui, je suis vraiment flou ici. Alors que sur Lens, c'était nickel. Je propose quelque chose, on va finir la vidéo là-dessus. On va recharger le jeu. On va voir si ça vient comme ça ou... On va se mettre en mode photo. Ouais, c'est beaucoup plus flou. Et là, plus je m'approche, plus il flou. On va faire ça. On fait une recharge et on va voir ce qu'il se passe. On va sauvegarder. Et on va redémarrer le jeu, juste pour nous, pour le plaisir de tester ça. On va quitter. Parce que sinon, ça va être galère, galère, galère. On va quitter complètement. Une expérience. On va attendre qu'il coupe bien. Et puis le temps que je reboute, de toute façon, tiens, ça va être les vignettes pour YouTube. On va se retrouver au prochain épisode. Et j'espère que ça ira un peu mieux sur la capitale. Merci à vous YouTube et Twitch. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501